Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le voir, c'est une image choquante où l'on voit un monsieur littéralement habité par les forces zombificateurs. Regardez, ça c'est un zombie qu'on voit tous les jours sur Paris. C'est ça que je n'arrête pas d'expliquer aux gens lorsque je vais sur les scènes. Je leur dis que maintenant la banlieue là, c'est moins dangereux que Paris. Regarde-moi ça, regarde-moi cette violence absolument dégueulasse. Dégueulasse, on croirait qu'on est dans des films américains avec les zombies qui viennent t'attaquer. Quand ils te mordent, après toi aussi tu deviens comme eux. Comment tu peux expliquer qu'un homme tout nu se prend pour un train, pour un métro, et puis il est là, il marche comme ça, et puis il ne prend personne sur son dos. C'est quel métro de crevard ça ? Là tout ce qu'on sait, c'est que ce monsieur est défoncé à une drogue. Oh là là, mesdames et messieurs, ça il va falloir jamais y toucher. Il ne faut jamais toucher à cette drogue. Attention, le crack, oh là là, il suffit d'une dose. Et tu réfléchis crack, tu penses crack, il est craqueur, on est craque jour. On va craquer, on va, ouais, c'est fini, tu prends une dose. Si tu as une femme, des enfants, une voiture, tu vas tout oublier. Tu vas dire ça, ça ne sert à rien, tout ce que j'ai besoin, c'est le crack. Et regardez, après ça te fait des hallucinations de malade. Le mec, il se prend carrément pour un métro. Il passe comme ça, il regarde tout le monde. Il fait l'araignée. Il fait la sauterelle. On n'a jamais vu ça, nous. Même dans les films d'horreur, ils n'ont pas pensé à ce genre d'image. Tu te rends compte ? Non, mais là, franchement, il va falloir faire quelque chose pour toutes ces personnes qui sont littéralement malades. On ne va pas se mentir. Se droguer et puis perdre son humanité et se prendre pour je ne sais quoi. Et en plus, quand tu regardes dans leurs yeux, il n'y a aucune âme. Ils sont là, ils sont vides. C'est comme ça. Tu essaies de lui parler. Dès qu'il voit l'argent, là, il change de... Il devient déterminant. Il dit, c'est ça qu'il faut pour qu'après j'aille récupérer un peu le crack. Mais attention. Il y a des gens qui arrivent quand même à se sortir du crack. Et ça, franchement, c'est une pouesse absolument monumentale. Pour moi, quelqu'un qui sort du crack, c'est comme si c'était un tétrapélgique, là. Tu vois ? Ceux qui sont sur les fauteuils roulants. Et là, ils se lèvent et ils commencent à faire des claquettes. Tu vois ce que je veux dire ? Sortir du crack, c'est d'une difficulté absolument. Oh là là, mais c'est n'importe quoi. Tu n'as jamais entendu parler de ça ? Ne touchez absolument jamais. Même si on vous paye pour toucher. Ne touchez pas. Parce qu'après, avec l'argent, vous allez tout aller dépenser dans le crack. Donc, ne touchez absolument pas à ces drogues. Là, c'est une vidéo de prévention. Ouais, c'est pour vous. C'est gratuit. Voilà. Donc, en tous les cas, nous sommes tous choqués par ce genre d'image. Et nous voulons qu'il y ait des actions menées. Parce que là, les actions qui sont menées, c'est absolument n'importe quoi. Il y a des salles de shoot. Tu te rends compte ? Ça veut dire que là, le monsieur, si ça se trouve, il sort de la salle où il y a un docteur qui lui a administré la drogue. Et puis, il est sorti. C'est moi, je suis le métro maintenant. Et il a commencé à marcher. Il peut se faire électrocuter. Tout le monde est en train de paniquer, en train de lui demander de sortir. Et lui, il marche comme ça. Il regarde les gens. Ça fait peur, hein ?